Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel maquillage mais un peu particulière. J'ai décidé de me fixer un petit challenge aujourd'hui. En fait j'avais envie de vous faire un maquillage complet avec les produits les moins chers que je possède dans ma collection de maquillage. Et du coup ceci est entré dans ceux-là. Je suis partie en cas de comparaison des prix sur internet etc. pour trouver vraiment les plus petits prix. Et finalement on se retrouve avec un maquillage qui est à moins de 100€ pour tous les produits. On dit comme ça ça peut paraître cher mais sachez qu'un produit n'est pas à usage unique. Donc bon. Du coup je vous propose ce petit tuto que j'ai fait voilà avec des produits à petit prix que j'ai dans ma collection et que j'aime bien. En tout cas pour la plupart. Je vous explique tout pas à pas. On fait un petit tuto en voix on aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Dans ce tuto il y a quand même pas mal de produits que j'utilise au quotidien. Certains que je connais depuis très longtemps et que j'ai testé et approuvé mais un million de fois. Donc pour le coup je m'étais pas fixé de budget maxi mais c'est moins de 100€. Donc c'est un petit peu un petit deux en un. Sur ce j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto. Alors pour commencer la première étape d'un maquillage réussi et qui tient surtout c'est la base à paupières. Donc je vais utiliser la moins chère de ma collection qui est accessoirement la meilleure du monde et ma préférée. Donc ça m'arrange. La Profit de chez NYX qui ne coûte que 6,90€ et elle dure quand même longtemps. Donc on va dire que c'est raisonnable. C'est vraiment une super super base. C'est la meilleure que j'ai pu tester et pourtant j'en ai testé. Ensuite on va passer au maquillage des yeux avec les fards et pour ça je vais utiliser cette palette. Qui est une palette de chez Makeup Revolution qui est la Redemption Palette Iconique 3. Qui est un très bon dupe de la Naked 3 d'Urban Decay. Et alors mais accrochez-vous bien le prix. Quand je l'ai acheté elle était plus chère je pense. Ils ont vachement baissé. Elle est à 4,95€. Ce qui en fait un des produits les moins chers de ce maquillage. Donc elle se rende comme ceci avec des teintes rosées. Voyons ce qu'on va utiliser. Pour commencer je vais prendre le fard beige mat avec un pinceau juste pour matifier et unifier ma paupière rapidement. Je vais prendre le fard qui est juste ici. Qui est un top mat. Et je l'applique dans mon creux de paupière avec un pinceau un peu fluffy. Histoire de définir un peu le creux. Je vais venir flouter avec un pinceau estompeur sans matière. En plus franchement comme vous le voyez les fards ils sont bien pigmentés. Ils se travaillent bien. Enfin pour le prix franchement cette palette. Et Makeup Revolution ils font plein de dupes de palettes toutes les Naked déjà. Et je pense qu'ils font aussi des dupes des chocolate bar etc il me semble. Je vais prendre le fard bronze qui est juste ici avec un pinceau plat. Je vais l'appliquer au centre de la paupière mobile. Oh il est lumineux. Il est trop bon. Je pense que je vais prendre un fard marron. Peut-être celui-là. Ils se ressemblent un peu tous je vous avoue. Avec un pinceau plat aussi un autre. Et je vais essayer d'encadrer en fait. De le mettre au coin externe. Et au coin interne. Normalement on fait dans l'autre sens et on met la couleur lumineuse après. Mais comme j'improvise. Je vais mélanger un peu. Que ce soit un peu flotté avec mon estompeur. Je vais remettre un peu du fard beige sous le sourcil. Donner un petit coup de propre. Il est pigmenté lui il faut faire gaffe. Je reprends le marron et je vais faire mon ratif inférieur avec. Pour mettre dans ma muqueuse je vais utiliser un crayon. Qui fait un petit peu substitut au crayon beige. Celui-ci c'est un rose très clair. Mais du coup il ne fait pas du tout rose. Il fait vraiment juste une couleur claire. Dans la muqueuse de chez Primark. Et il coûte environ 2 euros je pense. Je n'ai pas le prix exact. Et comme c'est pas vendu en ligne. Je ne l'ai pas trouvé. Mais quand j'avais reçu il me semble que c'était 2 euros. Donc je le mets dans la muqueuse. Je vais faire un petit trait d'eyeliner avec celui-ci de chez Kiko. C'est le Ultimate Peng Longwear Eyeliner. Qui se prend comme ceci avec une pointe très fine. Je ne l'aime pas du tout. Mais c'est le moins cher que j'ai. En fait la pointe je la trouve trop rigide. Là j'ai déjà fait un trait trop épais par rapport à ce que je voulais faire. Enfin bon. Bof quoi. J'ai oublié de vous dire qu'il coûte 6,95 euros. J'aime aussi beaucoup le Epic Ink Liner de chez NYX. Mais je ne l'ai plus. Pour le mascara je vais utiliser le Glamendol Waterproof de chez Catrice. C'est un mascara que j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien en plus. Donc c'est parfait. Il ne coûte pas très cher. Je l'ai trouvé à 6,38 euros. Et franchement il est super bien. J'utilise depuis longtemps. Et j'en ai même un autre en back-up. Je l'aime beaucoup. On a terminé pour le maquillage des yeux. J'aime bien ce que ça donne. Je ne sais pas vous. Au niveau du teint j'ai eu un peu de difficulté à trouver un fond de teint ou une bébé crème pas trop cher. De rien ce sont quand même mes produits les plus onéreux. Du coup je me suis dit que j'allais me diriger vers celle de chez Aven. La bébé crème hydrance optimale légère. Propos sensible, effet bonne mine. Je l'ai trouvé à 14,99 euros quand même. Je pense qu'en para-pharmacie vous pouvez la trouver moins cher. Mais de façon générale je crois que même dans les fonds de teint j'avais rien à moins de 10 euros. Donc comme c'est l'été je me suis dit on va partir sur un teint léger. Comme ça ça me permet de vous montrer aussi. Puisque c'est quand même un petit tuto. Un truc un peu léger. Donc comme c'est une bébé crème j'ai tendance à l'appliquer au doigt. Parce que les fonds de teint, les éponges pardon, ça absorbe beaucoup de matière. Alors elle est un peu, un peu foncée pour moi. Une fois fondue je pense que ça passe. Finalement je vais quand même prendre une éponge. Comme ça elle sera un peu moins foncée. Ça va me permettre de mieux fondre la matière. Pourtant je mets de l'autobronzant sur le visage. En ce moment comme je ne m'expose pas au soleil. Elle a quand même une couvrance correcte, une bien appliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Au niveau de l'anti-cerne, le moins cher que je possède c'est le Fit Me de Maybelline. Je l'ai trouvé à 7,70€ sur Amazon. Encore une fois ça dépend des points de vente. J'ai la teinte 15. Je crois que c'est la deuxième. Bon ce produit vous me voyez souvent l'utiliser en tuto. Donc c'est avec ce que je l'aime bien. Ce genre de maquillage du teint quand il fait chaud c'est trop la vie avouée. On va ensuite passer au contouring. Alors je n'ai pas trouvé de bronzer individuel pas cher. J'ai que des trucs qui sont onéreux. J'en ai un de chez ELF mais comme la marque n'est plus disponible en France. Je ne voulais pas vous présenter des produits ELF. Du coup j'ai quand même trouvé cette palette. Makeup Revolution encore une fois. Palette de contouring, ultra contour palette que j'ai depuis. Voilà. Donc très complète avec des poutres de contouring, des poutres de strobing et des highlighters. J'ai quand même pris un highlighter ailleurs que dans cette palette. Je ne vais pas tricher. Et elle coûte 9,99€ seulement. Mais par exemple ils ont baissé le prix parce qu'il me semble que moi je l'avais payé 20€ à l'époque. Donc du coup je vais prendre la poudre bronzante ici la plus claire et réchauffer un peu mon teint n'est-ce pas ? Enfin faire un petit 3 vite fait. Pour la poudre la moins chère que je possède c'est celle-ci qui est très très vieille. C'est la fameuse Stay Matte de Rimmel. On ne voit même plus ce qu'il y a écrit sur mon truc. Moi j'ai la teinte 07 Moher. Je sais qu'elle existe aussi en transparente. Et au niveau du prix on est sur 5,88€. 5,88€. Il faut que j'articule un peu. Donc je vais l'appliquer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celle-là. Enfin ça elle matifie vraiment bien. Si vous avez la peau grasse c'est une bonne poudre. Je l'ai utilisé depuis des années. Je l'ai racheté plein de fois. On est pas mal et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie évidemment. Parce que le blush que j'ai choisi c'est un petit blush crème de chez Bourgeois. Et je viens de poudrer mon teint mais c'est pas grave. Après il n'est pas trop crèmeux. C'est un blush crème qui se transforme. Qui fait un effet poudré. Que j'ai depuis longtemps. Et qui est très joli. Au niveau du prix je l'ai trouvé à 6,20€ sur le net. Chez Monop je ne sais pas si c'est pas un peu plus cher. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau duofibre. En essayant de ne pas déplacer tout ce que j'ai fait avant. Mais bon comme c'est que de la bébé crème. Il devrait aller. Non ça va il ne déplace rien. Il est vraiment bien. J'en mets la dose comme d'habitude. Pour que vous puissiez apercevoir quelque chose. Sinon vous diriez que je ne mets pas de blush chaque fois. Et on termine le teint avec l'highlighter. Et j'ai choisi cette palette. C'est la palette Strobing de Miss Cop. Elle se compose de 3 highlighters. Donc 2 poudres. Et celui-ci qui est en crème. Au niveau du prix on n'est que sur 5,99€ quand même. Pour 3 highlighters. Donc je vais prendre le doré. Pour aller un peu avec mon make-up. Lui je l'utilise beaucoup sur les paupières. Lui le doré. En fin de l'été. Et j'attendais qu'on en soit là pour faire mon point lumière. Parce qu'il n'y avait pas de fards clairs dorés. Ils sont tous creusés dans la palette. Je voulais plutôt quelque chose de doré. Pour aller avec le bronze. Parfait. On va terminer ça avec le mascara à sourcils de chez NYX. Qui coûte 6,90€. Et qui est franchement. Parce que j'en ai plein moi des trucs comme ça. Mon préféré je pense. En tout cas un de mes préférés. Et à petit prix mon préféré. J'ai la dente Expresso. Donc ça suffit pour remplir un peu les sourcils. Les brosser. Redonner un peu de dimension. Moi j'ai les sourcils fournis. Donc j'ai pas forcément besoin de les redessiner à chaque fois. A mort au crayon ou au gel. C'est de la France. Et pour les lèvres j'ai choisi un soft matte de chez NYX. Dans la gamme des métalliques. Je l'ai jamais essayé encore. C'est la teinte canne. J'espère que je vais bien aimer l'effet métallique. Et au niveau du prix 6,90€. Que demande le peuple. Bon des rouges à lèvres j'avais quand même du choix dans ma collection. Et j'avais trop envie d'essayer celui-là. L'effet métallique est quand même bien présent. Pour le prix je le trouve aussi joli que celui que j'ai de chez MAC. Abracadabra j'ai retrouvé mes cheveux. Voilà pour le tuto. C'est terminé. J'espère que ça vous plaît bien. Moi j'aime bien. C'est le genre de make-up que je porte un peu pour tout le temps. Je trouve ça cool. Avec un teint mine de rien. Avec des produits pas trop lourds et tout. Et c'est sympa. Au niveau du budget. Nous en sommes très précisément. A 91,73€. Tout ça. Et je n'ai omis aucun produit. Vous pouvez quand même me l'accorder. Eyeliner et tout. Je ne vous ai pas fait un petit coup de mascara et rouge à lèvres. Quand même. J'ai vraiment voulu tout mettre. Pas de triche. Pour les prix que j'ai trouvés. C'était des prix. Moi j'ai cherché sur internet. Donc encore une fois. Vous pouvez trouver plus ou moins cher. En grande surface. En parapharmacie. Ou dans les points de vente. Il y a aussi des frais de port. Si vous le commandez à prendre en considération. Voilà. J'ai essayé de me baser sur des prix moyens. De trouver sur le net. Je vous mettrai tous les liens. Des produits. Les noms. Les prix en barre d'infos. Si vous voulez les retrouver. En tout cas pour ma part. A part l'eyeliner Kiko. Que je n'aime pas trop. Le reste. C'est des produits que j'utilise dans mon quotidien. Et que j'apprécie. Donc comme quoi. Encore une fois. On n'est pas obligé. De mettre très cher dans du maquillage. Pour avoir un joli résultat. Et surtout des bons produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à la liker. J'avais bien envie de faire une autre version. De cette vidéo. En utilisant les produits les plus chers. Que j'ai dans ma collection. Et en faisant un maquillage. Et en vous disant aussi ce que j'en pense. Parce qu'il n'y a pas forcément. Que du super positif. Dans les prix chers. A la base je voulais commencer par cette vidéo. Mais je me suis dit. On va peut-être commencer par un pas cher. Parce que je ne voulais pas. Que ce soit un peu mal interprété. Donc dites moi. Ce que vous en pensez en barre d'infos. Ça peut être très sympa. Pour ma part. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Musique. 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 Musique.